Une ville, des écoles, une médiathèque, un organisme prépare un salon ou un événement autour du livre. Le salon ou tout autre organisateur, qu'on appellera S comme super organisateur, choisit un ou des auteurs, des illustrateurs. Ils cherchent à les contacter par différents moyens, répertoires de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, sites, blogs, Facebook, éditeurs. Pour fixer date et modalité, le super organisateur contacte chaque auteur. Ils discutent ensemble d'un projet commun, rencontres, travail spécifique avec les enseignants, lectures, ateliers, expos, fresques. Et pour les sous ? La rémunération sera calculée toujours sur la base du tarif minimum préconisé par la charte et la fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse, tarif qui se trouve sur le site de ces organisations. Pour plus de détails, on se réfère à la brochure « Comment rémunérer les auteurs » et au site de la charte, comme à celui de la fédé. Et si je fais l'affiche ? Et si je fais une lecture ? Et si je fais une expo ? Pour rémunérer toute autre activité dite connexe, un accord sera trouvé. L'essentiel est d'être bien clair sur les propositions et les attentes de chacun. Je viens comment ? Je dors où ? Et je mange quoi ? Transport, date d'arrivée et de départ, hébergement, temps de dédicace. Quand tout le monde est d'accord sur le projet global et les conditions matérielles, le super organisateur et l'auteur s'engagent. On peut parler de tout, ou presque. Il est alors temps de rédiger une convention avec des allers-retours pour signature des deux parties. La réussite de l'événement dépend de l'implication des organisateurs et des auteurs, des illustrateurs. Réactivité dans les échanges de mails, de courriers, transmission des infos, des contacts, liste de matériel, liste de livres. Le temps passe, la date du salon de l'événement approche. Le super organisateur envoie la feuille de route et les billets de transport. L'auteur en prend connaissance. Date et horaire des transports, donc. Coordonner de l'hôtel, du lieu d'hébergement. Coordonner des gens à contacter en cas de problème. Planning des rencontres avec des horaires précis. Tranche d'âge des lecteurs rencontrés. Horaires et adresses du salon, du lieu de l'événement, temps de dédicace. L'auteur a rieux, souvent en terre inconnue. Il est important de soigner la qualité de l'accueil. Et pour les auteurs, les illustrateurs invités, n'oubliez pas de glisser dans vos bagages, à côté de votre brosse à dents, un joli sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada